Et on part au cinéma en compagnie de Laurent qui va nous faire un petit point sur les avant-premières de la semaine. Oui c'est parti pour une nouvelle saison, il y a deux avant-premières en ce début de semaine. Quelle actu ? Alors quelle actu ? Il reste du jambon d'Anne de Petrini. Il reste du jambon ? Oui c'est le nom du film, je ne dis pas rien. Un film donc réalisé par Anne de Petrini avec son compagnon dans la vie qui est Ramzi, Ramzi sans Eric. Ah d'accord, ils sont en France. Ce film était présenté hier à Marseille au pâté plan de campagne et au pâté Marseille. Et puis un autre film qui a attiré notre attention c'est le film Potiche, le dernier François Ozon. C'est toujours un événement avec un très très beau casting, l'histoire d'une dame qui est la potiche de Monsieur. Monsieur étant le chef d'entreprise et Monsieur a une faible santé alors du coup il part en cure. Alors Monsieur c'est Depardieu ? Monsieur c'est François Luchini dans le film. Et Madame va devoir au grand bonheur des employés qui sont en pleine grève remplacer Monsieur à l'usine. D'accord. Je ne vous en dis pas plus, regardez la bande-annonce du film Potiche qui sortira le 10 novembre. Nous sommes en 1977. La phrase des femmes c'est au foyer, c'est pas au travail. Mais aujourd'hui elles veulent être reconnues comme de vrais partenaires. Coucou ! Ça s'est bien passé hier soir avec ton acheteur allemand ? Oh, fous-moi la paix Suzanne. Si tu veux mon avis. Ton avis, quel avis ? Tu as l'avis ? Mais Robert... Ce que je te demande c'est de partager le mien. Sinon tout le reste est des paroles et de l'énergie perdue. Allez, tais-toi un peu. Mais pour maman tu ne comprends rien. Mais il faut penser à l'avenir et se moderniser. Cite-moi des femmes aussi gâte que toi après 30 ans de mariage. Ah ça pour ce qui est de l'électroménager, je suis une petite rêve. Tu vois, tu es comblée, t'es obligée de l'admettre. Comment ça va la neige ? Pas de touche. Madame, c'est horrible. Une grève ? Oui. En défaut de négociation rapidement entamée, il y aura un durcissement de la grève. Tu l'as perdu, je l'avais prédit. Je pense que monsieur et votre père devraient se faire remplacer. Et pourquoi pas vous, madame Pujol ? Maman, mais c'est une blague. Je représente un patronat souriant, juste, chaleureux. Il est bourgeoise d'infoman. Excusez-le, il est un peu rude. Il est communiste. C'est typique. C'est une autre femme. Allez, il y a une quiche qui t'attend au frigo, puis l'heure pour avoir de la réchauffer. La salope. C'est un cauchemar, hein ? Nous pourrions-nous nous voir dans un endroit plus discret ? Nous pouvons aller dans mon bureau, si vous voulez. Non, mais je préférerais dans ma voiture. Bon, ça suffit, j'ai changé. Je suis une nouvelle femme. Et ça, grâce à la patronne. Je veux dans le sens de l'histoire, Maman ? Partout, les femmes prennent le pouvoir. Oh, mais ta gueule, toi ! Qui c'est le patron, ici, nom de Dieu ? Moi. Si je comprends bien, c'est moi, maintenant, la petite. En quelque sorte. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Et vous avez rencontré le réalisateur, Laurent, qui était de passage à Aix. François Ozon, François Ozon, jeune réalisateur talentueux, qui a réuni ces deux monstres sacrés, en fait, Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, une nouvelle fois à l'image, avec donc Fabrice Luchini, dans le casting de ce film. Rencontre donc, après la projection au cinéma Cézanne d'Aix-en-Provence, réaction. Oui, c'est un film qui se passe sur les années 70, qui parle des femmes dans les années 70, mais ce qui m'intéressait vraiment dans l'adaptation, c'était que le film parle aussi d'aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que le contexte des années 70 ressemble vraiment aux années 2000. C'est une période où il y a eu beaucoup de grèves, beaucoup de séquestration de patrons, il y avait beaucoup de conflits. Et puis, il y avait un président, Giscard d'Estaing, qui voulait être en rupture avec les présidences précédentes, un peu comme Nicolas Sarkozy. Donc, ça m'intéressait de parler de ce contexte tout en parlant d'aujourd'hui. Et pas quelque chose de nostalgique, parce que je pense que les années 70 que je montre sont assez réalistes, mais qu'effectivement, il y a des choses qui nous rappellent des souvenirs, comme le téléphone avec ses petites moquettes dessus, ou plein de petits détails de costumes, de décors, qui nous rappellent des souvenirs. J'avais déjà travaillé avec Catherine sur Huit Femmes. Je savais que c'était vraiment une actrice de comédie, même si elle n'en a pas fait beaucoup. Et pour jouer son amant, je n'ai pas été très original. Je suis allé chercher Gérard Depardieu, parce que je savais qu'il y a une vraie alchimie entre eux. Je crois que c'est leur septième film ensemble. Et ils étaient très heureux de retravailler ensemble. Je pense qu'à chaque fois qu'ils travaillent ensemble, il y a quelque chose de magique qui se passe. Et pour moi, c'était important pour ce couple, cette bourgeoise avec ce député communiste, de les réunir à nouveau. Est-ce qu'il vous a plu, ce film, Laurent ? Je lui ai très peur, vu la longueur du film au début. Et finalement, on rentre dans le jeu de ce film. Il dure 1h45, 1h48, je crois. Sur le papier, c'est pas si long. Mais vous l'avez mal vécu au début, alors, c'est ça ? Il faut le prendre au second degré, ce film. Et c'est vrai que petit à petit, il y a tous les codes, en fait, d'une année, 1977, annonciateur, quelque part, ce film d'une nouvelle époque. C'est-à-dire tous les mouvements sociaux, l'émancipation de la femme, la liberté, le sexe, le décor, effectivement, qui est assez exceptionnel. Et puis, c'est un scénario sympathique. Et c'est vrai qu'on rentre petit à petit dans le film. On va au cinéma, je pense, pour se divertir. Et avec un casting exceptionnel, je vous redonne les noms, quand même, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Fabrice Lucchini, nous avons Karine Viard, Judith Gaudrech, qui malheureusement n'a pas pu être présente lors de la projection au cinéma Cézanne d'Aix-en-Provence. Bon, ben, à voir, donc, sur les écrans, prochainement. Le 10 novembre. Merci beaucoup, Laurent.